Salut à toi, Seigneur de Guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Cette période de confinement va me permettre de me poser un petit peu plus sur la documentation Games Workshop, et donc de vous parler de ce qu'on peut appeler la théorie Hammer autour du jeu, c'est-à-dire de théoriser un petit peu les codecs et les datas, en attendant de pouvoir revenir autour des tables de jeu avec vous tous dans les tournois, etc. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pensez à le faire. Activez la petite cloche de notification pour qu'à chaque fois qu'une vidéo pop, vous soyez avertis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. Vous avez aussi le lien du Discord en description. C'est parti pour cette vidéo. Alors, pour cette première, je vous propose mon top 5 des unités du codex Space Marines. Premier codex avec le codex Nécron de la V9. Je vais avant tout bien préciser que c'est mon top 5 à moi. Je vais expliquer pourquoi, mais globalement, j'avais envie de vous partager ça. Quelles sont les unités qui, à mon sens, que, en fait, quand je lis le codex, j'ai envie de les mettre sur la table de jeu. J'ai vraiment envie de les tester sous différentes configurations. Et ces 5 unités-là, pour moi, sortent du lot. On ne va pas se mentir, le codex Space Marine, c'est un très, très bon codex. J'ai vraiment eu l'impression qu'à sa sortie, les joueurs étaient un petit peu frustrés ou se sentaient nerfés. Je trouve que ce n'est pas le cas. Le codex a été rééquilibré clairement. Mais, à mon sens, il est encore très, très fort. Et je pense même qu'il est encore au top de la méta du jeu Games Workshop. Loin devant d'autres codex. Loin, très loin devant d'autres codex. Donc, c'est un codex qui est très fort, qui est très bon, qui semble, dans ces nouvelles mécaniques de jeu, très intéressant à jouer parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses. On voit vraiment que le choix et les orientations autour des chapitres Space Marines vont nous permettre d'orienter notre gameplay, notre style de jeu. Donc, ça, c'est super intéressant. Ça va permettre aux joueurs de crafter, de builder des listes, d'avoir une vraie réflexion de fond autour du codex. Et ça, c'est vraiment pas mal. Pour ma part, moi, j'ai vraiment envie d'approfondir un peu, de m'enrichir autour de ma pratique du jeu avec ce codex-là. Pour les tipeurs de la chaîne, vous continuerez à découvrir les Creative Adventures sous les formats Tactica où je vais vous parler un petit peu de mes constructions de listes, de ce que j'ai envie de jouer, de pourquoi je le joue, etc. Allez, on passe directement à la cinquième place pour moi de mon top. C'est l'escouade de Terminator. Alors, l'escouade de Terminator, elle a un profil de Space Marines classique comme on le connaissait avant, sauf qu'ils avaient évidemment une sauvegarde à 2+, avec une valeur de commandement pour le sergent de 9. Et surtout, gros, gros changement pour eux sur l'arrivée de ce codex-là, c'est le passage d'un troisième point de vie sur chaque figurine. C'est un changement important parce qu'on va le voir que l'unité n'a pas pris en point par rapport à ce qu'elle était avant. Par contre, elle gagne un point de vie. Ce qui veut dire qu'en gros, sur un pack de 10, vous gagnez 10 points de vie, soit un tiers de résistance en plus pour le même coup qu'elle avait avant. Ça en fait donc une unité intéressante alors qu'elle ne l'était pas vraiment avant ce nouveau codex. Alors, l'escouade de Terminator, les figurines valent 38 points pièces, ce qui veut dire qu'un pack de 10 sort à 380 points. Je pense très sincèrement que la balise de téléportation à 5 points, elle est indispensable. C'est un gros up aussi de cette datasheet. Donc là, gros changement pour la balise de téléportation, puisque ça va consister à faire quitter votre unité au début de votre phase de mouvement et donc à lui faire quitter le champ de bataille et à la faire revenir à l'étape de renfort de la phase de mouvement suivante. Vous pouvez placer cette unité sur le champ de bataille n'importe où entièrement dans votre zone de déploiement et à plus de 9 pouces de toutes les figurines ennemies, évidemment. Ou alors, et c'est là que c'est intéressant, n'importe où à 3 pouces d'une figurine chapitre ami et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Donc ça, c'est un gros plus parce qu'en gros, vous allez pouvoir redeploy vos Terminators s'ils sont sur la table, les faire revenir en faible autour d'après et évidemment les mettre à 3 pouces d'une unité ami afin de leur faire gagner du terrain. Vous êtes toujours restreint à la distance de 9 pouces d'une unité adverse mais ça donne vraiment une autre dimension à l'unité parce que vous allez pouvoir la mettre sur table, potentiellement lui faire faire des dégâts puisque je vous rappelle qu'elle a quand même le Storm Bolter et qui bénéficie de la règle discipline du Bolter ce qui veut dire que chaque Terminator balance 4 tirs de force 4, 100 PA, damage 1 à 24 pouces. Donc sur un pack de 10, c'est quand même 40 tirs, c'est pas négligeable. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Et puis potentiellement, les faire repartir T2, les faire revenir T3 ailleurs, dépolariser la map, surprendre votre adversaire. Donc ça, c'est assez intéressant. On notera aussi, pour moi, la configuration standard me paraît la mieux à mon sens, c'est-à-dire par 10. Moi, je vois bien une unité par 10 à 385 points, donc les 10 plus la balise. Et je mettrai tout le monde en gantelet énergétique. Voilà, il n'y a pas de débat. Donc je vous rappelle que les figurines ont deux attaques, trois en charge avec la règle choc-assaut. Le sergent en a une 3 sur le profil, donc 4 avec le choc-assaut. Ce qui veut dire que vous faites 31 attaques au corps à corps. Alors, les gantelets, bon, ils vous mettent moins 1 à la touche, certes, mais vous avez un stratagème qui est propre au Terminator et qui va vous donner plus 1 au jet de touche. Et ça, peu importe la phase. Donc potentiellement, sur la phase de tir, qui va vous permettre de balancer vos 40 tirs de Storm Bolter à CT2+, ou alors au corps à corps, ce qui va vous permettre de contrebalancer le malus de touche par rapport au gantelet. Ça en fait une unité très intéressante. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a forcément, on va parler de sa version Assaut Terminator, qui, je le pense, est moins intéressante du fait de la perte des Storm Bolter, qui n'en fait vraiment absolument qu'une unité de corps à corps. Les squads d'assaut Terminator, avec laquelle vous allez pouvoir équiper les marteaux et les boucliers et d'autres potentiellement en double griffe, ce qui en fait une très, très belle unité de corps à corps. Potentiellement un petit peu lent par rapport à d'autres unités. Et voilà. Alors, le squad d'assaut Terminator, moi, la configuration à laquelle je m'orienterais, ça serait 5 gars avec marteau bouclier, 5 gars en double griffe. Évidemment, la balise de téléportation, ça nous fait un pack à 395 points. Mais clairement, je pense que l'esquad Terminator de base est une très bonne unité. Et voilà pourquoi elle est dans mon top 5. Ensuite, quatrième place, je mettrai l'esquad d'Infiltrator, qui, à mon sens, est une excellente troupe. Je pense que vous allez systématiquement la voir dans les constructions de listes Space Marines. De manière assez générale, toutes les troupes sont bonnes en codex Space Marines. Là, celle-ci, pour moi, est excellente, parce que, évidemment, vous avez la possibilité de vous infiltrer sur la map et donc, déjà, de gagner du terrain, de vous poser sur la table, sur des objectifs, sur des cartes de table, déjà, d'engranger des points avec ces petites unités qui sont chiantes à gérer pour l'adversaire. Moi, je les privilégie en pack de 5. C'est très bien. Ça coûte 120 points. Éventuellement, vous pouvez passer un petit équipement qui s'appelle le Gantle Elix qui vous permet de réduire à zéro le premier damage que vous prenez. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas ? Moi, je les aime bien à poil. Comme ça, 120 points. Je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment une unité couteau suisse. C'est de la troupe régulière qui va vous permettre de mettre des points de scorer et surtout qui va occuper votre adversaire parce qu'il va falloir les gérer. On rappelle qu'ils ont une caractéristique aussi de repousser les frappes en profondeur de l'adversaire à 12 pouces. C'est vraiment, vraiment pas mal. Beaucoup de flexibilité tactique autour de cette unité que j'apprécie. Et puis, voilà. On notera aussi, évidemment, que c'est des armures primaristes. Enfin, c'est des figurines primaristes donc ils pourront bénéficier pour un PC si vous les jouez par 5 de la physiologie transhumaine. Votre adversaire ne pourra les blesser qu'à 4+. Bon, c'est très bon. S'ils sont dans un décor, leur sauvegarde passe à 2. Enfin, on ne blesse qu'à 4+, ça a 2 PV. Sauvegarde à 2 dans un couvert. Ça devient chiant à déloger. Même pour de la saturation de troupes ou même anti-élite légère, c'est assez agaçant. Ça prend du temps. Ça occupe l'adversaire et pendant ce temps-là, le reste de l'armée peut se mettre en œuvre. Voilà, excellente troupe. Ça passe dans mon top 5 direct. En troisième place dans mon top, j'ai mis le Dreadnought Redemptor qui, déjà, ne coûte pas très cher. C'est une figurine qui est assez accessible. Elle coûte tout équipé. Donc, avec le canon Gatling Onslaught sous le gantlet ainsi que la nacelle, c'est une figurine qui revient à 185 points. Moi, je l'équiperai tout le temps en full équipement, donc avec la Gatling et la nacelle. C'est un bon châssis puisqu'on a quand même 13 PV du 7 à 3+, donc ça en fait un châssis assez résistant. On notera l'arrivée d'une nouvelle règle qui est le fait de réduire les damage de 1, devoir éternel. Tous les Dreadnoughts du Codex en bénéficient. Donc, c'est excellent. C'est très, très bon. Ça annule complètement les armes à damage 2. On pense notamment aux bolteurs lourds, etc. Il y a pas mal d'autres armes et puis ça réduit quand même pas mal la létalité des armes à multi-damage. Donc, ça rend la figurine assez résiliente sur la durée. On notera surtout que cette figurine gagne le mot-clé base. Ça la met de suite en valeur par rapport à d'autres unités du Codex parce que l'arrivée de ce mot-clé base va avoir des interactions avec les auras, les personnages. Avec beaucoup de choses. Et c'est hyper important d'avoir ce mot-clé dans la liste. Donc, ça, c'est très, très bon d'avoir ce mot-clé. Le Dreadnought Redemptor, pour moi, il est très bon parce que c'est une belle plateforme de tir. Il développe un bon nombre de tirs. Je vous rappelle qu'il a le canon Gatling Onslaught lourd. Donc, il tire à 30 pouces. Il envoie 12 tirs de force E6 par moins 1. Il a sa petite Gatling qui va tirer 8 tirs de force E5 par moins 1. On a 24 pouces. Après, il va avoir des petites armes lance-granate, frag-storm, etc. Et puis, ça reste aussi un bon châssis au corps-à-corps, mine de rien. Maintenant que les châssis peuvent tirer dans les corps-à-corps, alors celui-là, il développe quand même une belle masse de tir. Donc, vous n'avez pas forcément envie de l'engager si c'est pour pas le one-shot. Et en plus, au corps-à-corps, il a 4 attaques sur son profil. Il en a une cinquième parce qu'il a le choc-assaut, évidemment. Et surtout, on va voir que dans le codex, il y a pas mal de ressources qui vont nous permettre de développer son nombre d'attaques. Le maître des forges, le might of heroes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vont permettre de monter assez rapidement le Dreadnought à 7, 7 attaques, voire plus sur certains chapitres. Et ce qui en fait vraiment une vraie mule de corps-à-corps, puisqu'avec son gantlet, avec son point de Redemptor, il tape quand même à force 14, paie à moins 3, damage d3, plus 3. Le gars peut faire des taquets à 6 damage net, donc ça fait mal. Donc ce gars-là, pour moi, il est à la fois résilient, il est mobile avec son mouvement de 8, il n'est pas très cher parce que 185 points, c'est hyper accessible en termes de valeur de points. Il tape au corps-à-corps, il fait plein de choses et surtout, il a base, donc il va pouvoir capter les litanies du chaplain, il va pouvoir capter les sorts, il va pouvoir capter les auras des capitaines et des lieutenants. On a un stratagème où il va pouvoir lui-même générer des auras de capitaines et de lieutenants. Voilà, c'est super intéressant. Je trouve cette unité excessivement forte. Il y a forcément des orientations de jeu. Je ne vous l'ai pas dit au début de ce petit podcast, mais globalement, on va voir que toutes les unités que je vous ai présentées, elles peuvent se jouer sur plusieurs chapitres différents. On notera que forcément, quand on veut orienter plus notre liste vers le corps-à-corps, on va plus aller chercher du White Scar, du Dark Angel, du Space Wolf, du Blue Dungell et là où, si on veut plus s'axer sur le tir, potentiellement du Salamander, de l'Imperial Feast ou de l'Iron Hens. Mais je trouve que les unités que je vous présente dans ce top s'adaptent assez bien à n'importe quel type de chapitre et on est susceptibles vraiment de les voir sur la table de jeu. Ensuite, autre unité dans mon top, c'est les Vétérans d'assaut. Je trouve que l'unité est excellente. Une vraie unité couteau suisse. Le Vétérans d'assaut de base, il coûte 19 points. Évidemment, on va l'équiper avec ce qu'il faut obligatoirement. Pour moi, le réacteur, le bouclier, la griffe, c'est indispensable. Ça nous montre la figurine à 28 points et je trouve ça très bon et je vais vous faire le comparatif avec pour moi une unité où on va pouvoir se retrouver en termes de caractéristiques. C'est le Leash Guard du Codex Necron puisque la figurine Leash Guard revient aussi à 28 points et on va voir que le Vétérans d'assaut est vraiment intéressant au même titre que le Leash Guard d'ailleurs est intéressant. Je vous ferai très bientôt mon top 5 des unités d'ailleurs sur le Codex Necron. Qu'est-ce qui est intéressant avec les Vétérans d'assaut ? C'est qu'ils sont passés à 2 PV que pour 28 points vous allez avoir 2 PV avec l'un vu à 4 grâce au bouclier. Avec le réacteur vous allez pouvoir bouger à 12. Avec les griffes vous allez vous rajouter une attaque. Enfin avec la griffe vous allez pouvoir vous rajouter une attaque. Je mettrais bien une lame relique sur le sergent quand même ça ne mange pas de pain. Et surtout vous avez un nouveau stratagème qui s'appelle Marteau de Führer qui est excellent qui dit que quand vous arrivez avec vos réacteurs au corps à corps pour chaque figurine à portée d'engagement vous jetez un dé. Pour chaque dé qui est égal ou dépasse la valeur d'endurance de la figurine et bien vous mettez une blessure mortelle. Donc ça veut dire qu'en gros sur de l'an du 4 vous arrivez à mettre vos 10 figurines en portée d'engagement ce qui est assez aisé à faire. Vous posez stablement 5 blessures mortelles avant d'arriver. En plus on voit que c'est hors phase donc ça peut être aussi intéressant de mettre des blessures hors phase à certaines figurines. Voilà pour ça. C'est une unité qui est très forte qui est polyvalente qui est mobile et encore une fois on vient de passer un cap avec le fait de gagner 1 PV puisqu'on se retrouve avec 20 PV en haut du 4 invulnérable à 4 et on va voir aussi que ces figurines sont quand même bien éligibles à des chaplains à des apothicaires à toutes ces figurines personnages qui vont buffer votre armée et eux c'est des très très bons clients pour être des réceptacles de ces bonus là. Donc voilà une très très bonne unité. évidemment les vétérans d'assaut c'est une unité de corps à corps donc forcément on va favoriser une armée de corps à corps ils seront excellents en white scar puisqu'ils vont pouvoir advance et charger et puis surtout quand ils seront en doctrine d'assaut ils vont gagner 1 en damage ils vont gagner 1 en PA enfin voilà ils vont devenir vraiment très bons sur les doctrines d'assaut je vous rappelle qu'on a un stratagème qui vous permet de faire gagner toutes les doctrines à une unité donc ça peut être un très très gros missile que vous envoyez à la tête de votre adversaire potentiellement dès le T1 T2 donc voilà superbe unité très létale on va en voir sur les tables c'est une évidence. Ma dernière unité c'est le chaplain primaris que j'aime beaucoup à mon avis je ne vois pas de raison donc le chaplain primaris c'est un moto évidemment il coûte 115 points je vois aucune raison valable de ne pas le faire passer maître de la sainteté avec le maître de la sainteté il gagne une litanie supplémentaire il peut jeter une litanie supplémentaire ce qui est excellent les litanies sont très bonnes et évidemment on va lui passer son trait de seigneur de guerre pour qu'il gagne le plus un quand il passe ses litanies et le stratagème pour passer les litanies auto qui est à 2 PC il ne le passe qu'à 1 PC donc pour moi c'est un indispensable de ce codex là le chaplain primaris à moto et on va vite voir aussi qu'on peut selon les chapitres le transformer en une véritable mule de corps à corps alors il y a potentiellement une relique qui semble assez bien adaptée pour lui ça va être le plus un en endurance le moins un damage et on va vite voir que ce gars là il va à la fois vous servir comme un buffer donc il va vous permettre de vous envoyer d'envoyer des missiles d'autant que vous buffez votre unité à la phase de commandement donc potentiellement vous buffez une unité et vous l'envoyez en missile ou alors même lui-même potentiellement en fin de partie va pouvoir se transformer en un véritable monstre de corps à corps et foncer dans votre adversaire à un endroit stratégique à un moment donné sur une cible bien définie de sa liste c'est une excellente unité moi le chaplain primaris c'est vraiment c'est mon gros coup de coeur sur ce codex là il a tellement tellement d'options de jeu tellement d'options il s'intègre excessivement bien dans toutes les listes dans tous les chapitres voilà on va le voir il est très très bon et voilà pour ça j'espère que ce petit format vous a plu évidemment si ce genre d'approche ça vous tente je le ferai systématiquement pour toutes les sorties Games Workshop pour tous les codex pour d'autres choses donc là le prochain ça sera le Nécron mon top 5 des unités Nécron encore une fois je vous rappelle que ce top n'engage que moi si vous aussi vous avez votre top des unités Space Marines vous me le mettez dans les commentaires on n'hésite pas à partager on échange toujours dans la bienveillance et la volonté de partage tout simplement donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous semble pour vous les bonnes unités de ce codex et on se retrouve évidemment très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre c'est parti c'est parti c'est parti